Édition spéciale donc ce soir sur TV7, il y a 100 jours, Alain Juppé quittait ses fonctions de maire et de président de la métropole à Bordeaux pour laisser sa place à Nicolas Florian et Patrick Bobé. Ils sont tous les deux ce soir les invités de Xavier Sauta et Stella Dubourg. L'interview a été enregistrée cet après-midi et c'est à voir à 19h45 sur TV7. Xavier Sauta, bonsoir. Alors qu'est-ce qu'il fallait en retenir ? Qu'est-ce qu'ils en retiennent du moins Nicolas Florian et Patrick Bobé de ces 100 premiers jours ? Les 100 premiers jours, enfin c'est une barre très symbolique les 100 jours, ces trois mois d'exercice. En général on appelle ça l'état de grâce. L'ont-ils connu plus ou moins puisque la spécificité bordelaise c'est quand même qu'ils ont un état de grâce, un début de mandat en fin de mandat. Traditionnellement quand les municipalités s'arrêtent et bien eux ils commencent. Qu'est-ce qu'ils retiennent ? Et bien qu'il a fallu enfiler un costume qui était occupé par Alain Juppé donc avec de larges épaules et chacun à sa mesure en fonction de la collectivité a pris ses marques dans un premier temps avant d'essayer d'impulser un rythme. On a posé la question à Nicolas Florian, est-ce que, puisqu'il avait prétendu qu'il voulait tailler le costume à sa mesure, est-ce que vous avez endossé le costume ? Oui, nous répond-il, mais il reste quand même quelques finitions à faire. De même pour Patrick Baubé qui connaissait la machine métropolitaine qui se révèle être une énorme machine. Oui, alors vous avez bien sûr abordé avec eux, on va le voir ce soir à 19h45, beaucoup de thèmes de la vie quotidienne des Bordelais, des serpents de mer comme on dit, et notamment le sujet de la circulation, que ce soit le BHNS, le stationnement ou le grand contournement qui sont des dossiers qu'ils ont dû gérer dès le début. Voilà, dossier structurant, on le sait, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock pour l'exécutif local, ces questions de circulation. Rocade engorgée, tout le monde connaît le constat. Comment on fait pour en sortir ? Alors, il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées. On reparle du grand contournement. Est-ce que cette vieille idée est une bonne idée pour préparer la mobilité de demain ? Ils ont apporté des nuances. Alors, il y a une histoire de terminologie, mais ils préfèrent le terme de barreau autoroutier qui relierait deux axes structurants, puisque 22 000 véhicules poids lourds transitent sur notre rocade bordelaise au quotidien et qui n'ont rien à y faire. Donc voilà, ils préfèrent le terme de barreau. Ils investissent là-dessus. Après, évidemment, il y a des questions du BHNS, Saint-Aubin. Alors, ils n'étaient pas tout à fait d'accord en début de mandat, il y a trois mois. – Petite accroche en début de mandat. – Voilà, petite accroche, mais tout ça, c'est réglé. Voilà, dans la magie de la co-gestion, on réussit à s'entendre avec quelques nuances. À noter quand même que Patrick Bobé adoube un peu Nicolas Florien pour, en cas de victoire municipale, une future présidence. – Alors, ils ont également parlé, bien sûr, on a parlé circulation, voiture, mais également de la question du train, puisqu'on a évoqué ce fameux RER métropolitain. – Voilà, RER métropolitain qui est aussi une vieille idée. En fait, le principe de Bordeaux, c'est que tout converge vers Bordeaux. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des chemins de ceinture. Alors, le RER métropolitain, c'est une vieille idée. Enfin, vieille idée, pas si vieille, réactivée. En tout cas, c'est les communistes qui l'apportent depuis très longtemps et qui a été reprise dernièrement. Et là, il semble que les planètes soient en train de s'aligner, nous disent-ils, puisque, eh ben, d'abord, c'est une spécificité. La métropole et la région sont d'accord, sont en ligne autour de ça. La SNCF écoute et figurez-vous que l'État est prêt. Elisabeth Borne l'a dit la semaine dernière à Bordeaux, était prête à consacrer une certaine enveloppe pour développer tout ça. Donc, en gros, il faut rénover une ligne, avoir un train qui partirait de Raveusy, qui passerait par le Bouscar, ensuite Mérignac, qui nous amènerait un petit peu partout sans passer par Bordeaux systématiquement. Donc, ça permettrait de soulager une partie de la circulation qui vient hors métropole, qui est un des problèmes clés. – Voilà, on verra tout ça dans cette interview tout à l'heure. – La question de la sécurité, vous l'avez également abordée avec eux, on va le voir. Et puis, cet incendie dans le parking de Saint-Michel, vous en avez parlé, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui a marqué les Bordeaux-Lays ces dernières semaines. – Oui, qui a marqué. Alors, je crois qu'il ne faut pas lier nécessairement les deux choses, entre la sécurité, enfin bon, une enquête est en cours sur la SNCF. On a parlé de sécurité, alors plus qu'autour du parking, autour de l'incident qui s'est produit à Saint-Michel en fin de semaine dernière. – À Rue des Forres. – Une bagarre a explosé à l'heure du passé, où les gens buvaient l'apéro, ce qui a suscité un certain nombre de chocs. Et puis, on le voit au fil des réunions de quartier dans Bordeaux, qu'il y a des problèmes de différentes natures, mais qui se posent, que ce soit à la Bastide, que ce soit au Grand Parc, enfin dans plusieurs secteurs de la ville. Donc voilà, Nicolas Florian a tiré un peu la sonnette d'alarme, prend le sujet à cœur. Il va saisir, il va rencontrer la préfète dans quelques jours. Il a annoncé, il va muscler les effectifs de la police municipale, 30 embauches supplémentaires. Il ouvre le débat sur l'armement de la police municipale, il s'expliquera dans l'entretien qu'on a fait. Voilà un certain nombre de pistes, mais le sujet est pris à cœur, il est vraiment pris à cœur. – Vous avez bien sûr parlé de la suite avec eux, vont-ils se présenter ou non à leur propre succession ? Et si oui, sous quelle étiquette ? – Alors voilà, c'est les questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Nicolas Florian et Patrick Bobé sont encore encartés, les Républicains, depuis des années, pour l'un et pour l'autre. Voilà, on sent deux lignes légèrement différentes. Nicolas Florian, lui, est clairement en rupture, enfin en rupture avec les Républicains, sans injurier le passé. C'est-à-dire qu'il ne va pas basculer dans un autre parti. Ils nous l'ont dit, l'un et l'autre. On se présentera sans étiquette aux prochaines municipales, puisque l'enjeu municipal, disent-ils, est à décorréler des questions européennes. Donc Nicolas Florian, on l'a vu dans la séquence européenne, il a fait un pas de côté, il a trouvé sa punchline, mon parti, c'est Bordeaux. Donc il se consacre exclusivement à ça, en s'inscrivant dans une tradition très bordelaise, au fond, initiée par Chabon, d'ouverture à différentes sensibilités politiques et reprise par Alain Juppé. Patrick Bobé, de son côté, pour lui, LR n'est pas un astre mort, il y croit encore. C'est pas un fervent macroniste, puisqu'il explique que lui, il fait du macronisme depuis 20 ans, sur sa commune du Bouscar, en expliquant qu'il a des gens et de droite et de gauche qui travaillent avec lui. Voilà, et critique, on ne pensait pas que ça viendrait de Patrick Bobé, mais il nous explique que, voilà, quand Macron parle beaucoup de finances et peu d'humains, donc voilà, il incarne cette ligne gaulliste sociale. Donc voilà, il n'injurie pas le passé, ils ont été membres de LR, mais en tout cas, cette prochaine élection municipale, et je pense que ça va être une constante, il y aura très peu d'étiquettes. Personne ne mettra une étiquette en avant, hormis quelques parties, mais ça, les mois qui viennent et les semaines qui suivent, nous le dirons. Merci beaucoup, Xavier Sauta. On retrouve donc cette interview complète en 45 minutes d'entretien avec Nicolas Florian et Patrick Bobé. C'est donc à voir à partir de 19h15 sur TV7. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada